et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing pour la nouvelle collection de cartes de la wwe qui est sortie en france dans toutes les librairies donc c'est sorti le 4 novembre donc là c'est une nouvelle collection de cartes donc ça n'a rien à voir avec les slam attacks ni avec les stickers c'est une nouvelle toute nouvelle collection de cartes donc la collection vous l'avez compris c'est le nom de la nouvelle collection ça s'appelle ww superstar donc aujourd'hui on va ouvrir le kit de démarrage et ainsi que au total si je me trompe pas 12 booster parce que j'ai pris 10 booster à côté et puis on a déjà deux dans le kit de démarrage donc on va ouvrir le kit de démarrage et 12 booster que j'ai été acheté à la librairie il ya deux jours donc du coup on va ouvrir tout ça ensemble donc on va commencer par le kit de démarrage puis ensuite on ouvriront les 10 booster que j'ai acheté à côté donc qui provient d'un display donc du coup j'ai ouvert le kit de démarrage entre temps là donc en ce qui concerne le prix du kit de démarrage ça vous coûte ça nous coûte 8 euros 99 donc c'est pas trop cher ça va donc on a deux boosters comme je disais voilà donc déjà spoil déjà on a une carte récemment à 38 de cette rollins donc belle carte donc on va je rangerai tout tout à l'heure donc les images du casseur voilà la première de couverture puis l'arrière donc déjà pour la première de couverture d'ailleurs on aperçoit une image de john cena et riddle donc c'était au retour de cena avant somerslam donc on a aussi on a également une image du women's money the bank ladder match qui a eu lieu à money the bank cette année et pour l'arrière de couverture du classeur on a aussi d'autres images évidemment donc on a une image de la victoire du biggie à money the bank on a également une image de roman reigns qui venait de conserver son titre face à john cena au somerslam on a également deux autres images de somerslam où on voit que becky a remporté son le titre de smackdown face à beyonka beller en quelques secondes évidemment et ainsi que la victoire de rk bro face à ages ties et homos pour les titres par équipe d'oro voilà donc les couvertures je vais ranger ça un peu plus tard donc on va voir rapidement un peu le guide de du collectionneur voilà donc en avant donc on a roman reigns edge asco et live morgan qui sont mis en avant sur la première de couverture du qui de du guide de collectionneur donc on a versé quelques images des multipacks et des des displays voilà donc ici on a également la liste complète de toutes les cartes qui sont disponibles dans la collection donc donc on a ici on a forcément la liste de toutes les cartes courantes donc je viens d'apercevoir quelque chose de surprenant c'est que adam cola une carte que le mec il a été et il a été il a pas été licencié il a il a part signé avec la douleur pour rejoindre la hall élite donc mais il est quand même dans la collection c'est ce qui me surprend un peu donc après il ya d'autres superstars qu'on va croiser que qui ne sont plus au contrat depuis peu comme grande métallique par exemple qui a fait partie de la dernière vague de licenciement qui a été annoncé il ya quelques jours donc ça c'est la liste de toutes les cartes courantes donc ensuite on a les cartes spéciales et rares donc on a la note là on a toutes les cartes des légendes on a également les cartes spéciales de stone colstie austin les flashbacks de wrestlemania 37 les cartes roi to wrestlemania 38 les cartes spéciaux de the rock et de roman reigns aussi mais c'est pas tout on a les cartes encore plus rares que cela on a aussi les cartes super élite donc pour certaines c'est des cartes courantes que tout le monde peut avoir à prendre des cartes plus rares donc en fonction des couleurs les cartes deviennent de plus en plus rares donc les jaunes sont pas numérotés et les noirs c'est les versions de base des courantes après les bleus sont numérotés jusqu'à 299 les oranges jusqu'à 419 les verts jusqu'à 50 ou l'eau donc plus on descend plus les cartes sont rares après on a la gold qui existe en une seule et unique exemplaire donc il faut vraiment avoir la chance pour choper la gold parce qu'il n'existe qu'une seule au monde donc vraiment avoir de la chance pour la choper quoi après on a les super élites icônes donc les légendes donc elles sont super belles après on a les cartes cristal donc c'est des cartes qui sont transparentes et en plastique donc il y en a que 6 voilà alexa bliss bianca bellaire tromac interior roman reigns sasha banks et john cena donc après pour l'autre côté c'est pareil on a des cartes aussi qui sont numérotés quoi qui sont limités on a l'image on a les matchs et on a les on a des cartes iconique match de wrestlemania ou du royal ramball ou de summer slam il y a même un match de nxc takeover brooklyn il me semble que c'est sasha banks bailey après il y a les cartes great moments de john cena voilà les meilleures moments de john cena il y a aussi des cartes du retour des fans de cette année il y a des cartes spéciale 25 ans de zoroque et évidemment on a aussi des cartes dédicacé donc dans les multi pas qu'on peut retrouver on peut retrouver les cartes dédicacé de l'un d'article de l'un d'article de l'un d'article et de shan makers bon par contre c'est pas garanti les cartes dédicacé vous vous doutez bien à chaque fois c'est pas garanti ça se joue à la chance malheureusement mais ce qui concerne la chance sur la dernière collection j'ai eu pas mal de chance c'est évident si vous avez vu les dernières vidéos donc après l'on voit qu'il ya des cartes dédicacé de tony storm de drome mckintereur et de triple h donc on a les cartes dédicacé des légendes et des superstars actuels de cette génération donc ce que je disais les cartes de l'un d'article et de shan makers on peut les retrouver dans dans les multi pas qu'ils coûtent il me semble 7 euros et quelques après aussi sur le uniquement sur le site de tops on peut avoir des cartes dédicacé de kofi kingston donc c'est à l'aide des belles cartes on a ici une image de la kofi mania donc la victoire de kofi avec sa manière à 35 face à dan et brian pour le titre de wwe ici on a une autre carte là ici donc belle carte aussi donc ces cartes dédicacé de kofi on peut les retrouver uniquement sur le site d'autops donc pour l'instant il n'y a rien sur le site d'autops malheureusement donc il va falloir présenter je pense et donc c'est là la carte de récemment 38 de charlotte j'aimerais bien beaucoup l'avoir c'est mon idole donc j'aimerais bien l'avoir évidemment c'est l'un de mes objectifs pour cette nouvelle collection donc on va poursuivre avec l'ouverture de ces deux boosters qu'on a eu dans le kit de démarrage et ensuite on poursuivra avec l'ouverture de ces dix boosters que j'ai acheté à part dans un display à la librairie donc on va commencer par ce pack où on aperçoit la carte récemment 38 de cette rollins donc précisément c'est une carte road sur le récemment 38 donc en histoire de surprise comme d'hab vous doutez bien c'est un peu le principe de la collection aussi d'avoir toutes les cartes mais aussi d'avoir des surprises à côté donc on a la carte de cette rollins récemment 38 donc très belle carte qui brille d'ailleurs c'est je pense que c'est l'une des cartes que j'aime le plus dans cette collection c'est les cartes récemment 38 elles sont très classe c'est très belle ensuite on a une carte spéciale de roman reigns voilà donc le tribal chief le head at the table le champion universel donc le plus grand champion de l'histoire sans doute après brock lesnar parce qu'il n'a pas encore dépassé son règne en termes de joueur il n'a pas encore battu son record donc mais ça ne devrait plus tarder donc très belle carte donc on voit aussi l'arrière on a une petite biographie qui qui donne un bref résumé sur lui quoi donc c'est une carte de restammania 37 d'ailleurs c'est précisé derrière donc roman reigns avait déjà participé à quatre événements principaux de restammania donc c'est les main event voilà donc avant la 37e édition du showcase of the immortal mais c'est au cours de son cinquième événement principal donc son cinquième main event vous l'avez compris qu'il a connu son meilleur moment il a écrasé et amplié ses adversaires pour ensuite les soumettre incroyable donc il a battu daniel bryan et edge dans un match triple menace dans la deuxième nuit de restammania 37 pour conserver son titre de champion universel malgré que je voyais edge remporter le match mais en fait la double loulou nous a fait mentir en faisant gagner et conserver roman donc là on a une image de timothy thatcher voilà kayden carter donc on va surtout retrouver des mecs qui sont plus sous contrôle donc comme adam cole que je disais tout à l'heure ils l'ont mis dans la collection alors qu'il est plus sous contrôle ricochet carte légende légende de chino encore une image flashback de restammania 37 donc tamino et natalia qui avait remporté le gauntlet match lors de la première nuit donc là une carte spéciale 25 ans de stone cold donc belle carte donc comme d'autres toujours des biographies derrière donc ça c'est sympa et en plus en français donc parce que ces dernières collections on les a pas eu en français donc là pour le coup c'est en français donc c'est vraiment bien cool quoi rodrick strong nikki ash voilà je suis pas très fan de sa gimmick mais bon c'est pas très grave ici evans dave mastiff isaiah swerve scott et pour finir une carte super elite icon de triple h donc c'est mon idole donc je suis vraiment content de l'avoir donc c'est pas une carte limitée malheureusement parce que sinon serait numérotée à l'arrière et c'est pas le cas donc c'est une carte courante quoi donc c'est dommage mais très belle carte donc on va essayer de ranger un petit peu pour pas que ce soit un peu dans le bazar pour ranger tout à l'heure sinon je vais pas m'y retrouver allez on enchaîne avec ce pape là du coup le dernier booster du kit de démarrage donc déjà spoil on a une carte d'adjustice déjà donc super elite sans doute donc on a une deuxième carte spéciale de roman reigns voilà donc j'aime bien ces cartes spéciales de roman ces cartes spéciaux donc là c'est une image de clash of champions de l'année dernière voilà donc mettez sur pause si vous voulez aller à vous voulez lire la biographie donc des fois les images sont à l'envers les cartes sont à l'envers non c'est un peu chiant humberto cario voilà d'ailleurs ils ont changé son nom récemment il s'appelle juste humberto il me semble donc là on a une image flashback de wrestlemania chez imus encore une image flashback de wrestlemania donc là c'est récemment 37 donc randy horton bien content de l'avoir celle là donc biographie toujours voilà donc c'est intéressant les biographies derrière c'est cool au moins si vous voulez lire ben y'a de quoi donc là on a deux cartes super elite alors ageistice et john cino donc des très belles cartes est ce qu'elles sont limitées tous les deux ben évidemment pas du tout donc on a des images derrière les logos des superstars c'est sympa de mettre ça aussi et le logo des superstars en fonction de en fonction de la personne donc c'est franchement c'est cool de faire ça des belles cartes j'aime beaucoup donc ces cartes là elles existent en plus rares en nombre limité quoi donc j'espère en choper une ce serait sympa donc là on va attaquer les 10 boosters que j'ai acheté à côté voilà donc on espère des surprises évidemment évidemment on était spoil on a une carte super elite de the rock donc ça c'est le beau piège donc on a toujours on a encore une grosse une carte spéciale de roman reigns donc on voit tous les avoir j'ai l'impression donc c'est encore une belle carte évidemment donc là c'est une image du royal rumble de cette année les misterio encore une image flashback de randurton donc c'est une de double malheureusement caron grimes fabian inchiner akira tozawa le commandant aziz flash morgan webster west lee et pour finir l'image donc la carte super elite icon de the rock qui évidemment pas une carte limité non plus valoreusement donc d'ailleurs j'ai pas encore parlé des prix d'ailleurs mais mais à l'unité un booster ça coûte 3 euros 3 euros l'unité si vous voulez acheter un display complet 60 euros que ce soit en librairie ou sur le site d'axel ou même sur le site de tops quand ce sera disponible parce que pour l'instant sur les sites d'autops et celui d'axel il n'y a rien du tout pour l'instant donc je ne sais pas quand ça va être mis mais il va falloir être patient je pense donc évidemment c'est marqué derrière le 3 euros l'unité et 60 euros pour un display complet alors ce qui concerne les multipacks encore une fois c'est 7 euros et quelques il me semble donc il y aura une vidéo sur les multipacks évidemment et je vais en acheter oh ça c'est lourd ça à la carte road to wrestlemania 38 de roman rines donc très belle carte aussi donc j'aime bien cela j'aime bien ces cartes là franchement elles sont belles elles sont magnifiques et roman rines en plus donc franchement je suis content de l'avoir dakota kai ouais ultimate finisher de john cena voilà belle carte donc d'ailleurs à l'arrière on a une image de cena ouais ouais c'est cool si on veut ranger on peut mettre soit celle là ou soit celle là on peut le mettre de ce côté ou de ce côté donc ça c'est cool si on veut le ranger dans le classeur on peut le mettre d'un sens ou dans l'autre c'est cool donc l'on a aertruth walter carte legend de batista taylor bait une nouvelle carte flashback de wrestlemania 37 de kevin owens donc c'est cool j'aime bien les cartes aussi flashback elles sont sympas finballeur donc une petite pensée à myrrhe qui est fan de finballeur si on regarde cette vidéo et pour finir une carte super elite icon de l'undertaker est ce qu'il est limité évidemment non j'aurais bien aimé donc les noirs en fait c'est les plus courantes en fait donc je devrais même pas me poser la question en fait ce que les noirs et les jaunes c'est les plus courantes de la collègue parce qu'après les autres les autres couleurs sont limités donc là on a une image donc le de une carte spéciale de roman reigns donc de elinocel 2020 est ce qu'il y a fait partie de la dernière vague de licenciement mvp qui est blessé en actuellement et franqui monnet qui aussi a été licencié récemment et pour finir une carte carte iconic match de reiki de dragon sin bot contre macho man ray savage de wrestlemania 3 qui était un match pour le titre intercontinental et ce que ce manière a eu lieu le 29 mars 1987 à pontiac au michigan voilà donc elle est c'est pas une carte limitée non plus mais mais elle brille et elle est très belle comme carte et la fois je prends les belles comme cartes ces cartes là sont belles aussi je suis bien content d'en avoir une donc on espère accorder oula surprise j'ai pas dû voir accorder une belle carte que j'aurais peut-être pas dû voir maintenant mais c'est pas grave donc on a une carte spéciale de zoroque voilà carte légende de l'ex luger césaro triche stratus voilà belle carte une carte des vingt cinquante carrière de stone cold voilà donc belle carte donc là c'était sa victoire au royal rumble en 2001 ouais voilà il me semble que c'est ça voilà ouais c'est ça une carte de shelton benjamin nouvelle carte des vingt cinquante carrière de stone cold voilà donc là c'était sa victoire au king of the ring en 1996 une nouvelle carte légende de sean michaels une carte 25 ans carrière de zoroque qui brille une très belle carte d'ailleurs est ce qu'elle limité non et c'est une carte des survivors series 1990 donc c'était ses débuts c'était ses non pas ses débuts au survivor series c'était deux ans après ses débuts pardon et c'était sa première victoire pour le titre wwe face à c'est pas marqué non ouais ben si marqué c'est mankind en finale des survivors series donc il y avait battu mankind en finale du tourneau pour reporter le titre wwe et pour filer on a une carte cristal transparente en plastique d'alexablisse voilà donc c'est une carte transparente on voit par rapport au pc derrière on voit que c'est transparent donc c'est une belle carte voilà donc on va enchaîner évidemment on ne s'arrête pas on espère avoir des surprises parmi parmi ces derniers booster restants spoil il n'aurait pas dû voir donc une nouvelle carte spéciale de zoroque chat gable donc c'est des cartes courantes seuls à ivar aussi nouvelle carte spéciale des 25 ans de carrières de stone call steve aussi néol en l'occurrence ça devait être son dernier match et c'était à récemment 19 face au rock voilà c'était sa dernière et son dernier match en sa retraite face au rock match qu'il avait perdu d'ailleurs il me semble donc la carte légende de british bulldog nouvelle carte des 25 ans de carrière de stone cold et là c'était sa victoire 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 de quoi d'ailleurs euh je sais plus bah c'était enfin bref je sais plus c'était un match qu'on peut d'où de l'offre ça a l'air d'être ça je vais pas trop m'attarder là dessus mais donc là il y a une carte de rangerton carte courante euh zoe stark carte flashback de wrestlemania 36 donc là c'était c'est zéro qui venaient de battre euh euh bah non donc là on parle de sa victoire face à cette rolling sa wrestlemania 37 ensuite euh c'est tout je sais même plus qui l'avait affronté à wrestlemania 36 je sais même plus d'ailleurs j'ai oublié et là on a une carte courante de becky lynch voilà donc très belle carte aussi j'aime beaucoup carte brillante voilà belle carte donc là il nous reste plus que 5 booster voilà il nous reste plus que 5 booster donc on espère avoir des surprises dans ces derniers booster évidemment il faut que je me méfie parce que les cartes spirit sont toujours en dernier donc j'ai tendance toujours à retourner le boostant donc il faut que je fasse gaffe à ça donc là on a une nouvelle carte spéciale de zérock et du l'avoir je sais plus Elias Indy Artwell Shaina Bestler donc c'est à l'envers carte l'agent de Jake The Snake Roberts Drew McIntyre Riddle Angel Garza donc d'ailleurs ils lui ont changé son nom à lui aussi maintenant il s'appelle que Angel voilà et Umberto Carey il s'appelle plus qu'Umberto comme je disais tout à l'heure et pour venir on a une carte super super elite icon de André le géant très belle carte celle-là c'est pas une limitée parce que c'est les jeunes et les noirs elles sont pas limitées de toute façon c'est des cartes vraiment courantes quoi voilà et donc on a une nouvelle carte WrestleMania 38 donc là c'est Rangerton donc très belle carte aussi c'est encore à l'envers Ember Moon James Drake pardon carte légende de Mr. Perfect Bobby Lashley Eva Marie on va s'en passer Candice LeRae une carte ultimate finisher de Bianca Bella donc elle est en train de porter son finish Lucky Uzi et sur Sacha Banks c'était à WrestleMania 37 d'ailleurs on l'aperçoit c'était le main event de la première nuit de WrestleMania 37 donc là on a une carte de Reggie et pour finir on a une carte iconique match de WrestleMania 25 qui était le main event de WrestleMania 25 non même pas non parce que non c'était pas le main event non le main event c'était Triple H contre Anderton pour le titre double donc non c'était pas le main event c'est l'Undertaker contre Shawn Michaels voilà donc c'était un match fantastique d'ailleurs dans mes souvenirs donc très belle carte iconic match donc elle est pas limitée donc c'est une carte courante aussi mais très belle carte franchement ce genre de carte j'aime beaucoup donc il reste plus que deux boussards après ah nouvelle carte Réceau à 38 de Becky Lynch donc très belle carte aussi donc j'ai eu cette roll Lynch tout à l'heure donc du coup j'ai le couple donc carte legend de Rob Vandam Ultimate Finisher de Rangerton le RKO voilà Kisly qui a été renvoyé aussi malheureusement donc c'était un gros talent ils ont fait n'importe quoi avec lui dans le main roster alors que à NXT c'était autre chose clairement c'était autre chose Mandy Rose nouvelle carte flashback de WrestleMania 37 Tamino et Natalien donc je l'ai dit tout à l'heure donc ça c'est une double aussi j'en suis sûr une carte legend de Booker T une nouvelle carte legend de Razor Ramon et pour finir une carte non même pas pour finir une carte retour des fans de Nicky H donc qui avait remporté le titre d'euro le lendemain de l'année demain qu'elle avait encaissé sa mallette sur Charlotte je me demande si c'est pas une carte limitée d'ailleurs non même pas parce que je sais que j'avais vu la carte de Biggie du retour des fans c'est une carte limitée et non celle-là c'est même pas une carte limitée je suis déçu pourtant c'est vraiment une très belle carte elle serait plutôt une carte limitée comme celle de Biggie du retour des fans mais c'est pas le cas donc c'est un peu dommage mais très belle carte franchement et pour finir une carte cristal de Sasha Banks qui est une carte transparente les cristal c'est des cartes en plastique et transparent donc c'est une belle carte aussi d'ailleurs voilà c'est une belle carte et pour finir il nous reste deux boosters donc on espère avoir des surprises là-dedans là pour l'instant on a eu des belles cartes je vais pas dire franchement j'ai eu vraiment de belles cartes mais là clairement il me faut une petite surprise quoi si c'est pas maintenant ce sera plus tard c'est pas très grave de toute façon quand je pourrai acheter des multipacks je le ferai donc là il y a une nouvelle carte spéciale de Roman Reigns donc ça a l'air d'être à WrestleMania Backlash ouais il avait battu Césaro pour conserver son titre ouais c'était à WrestleMania Backlash voilà voilà Miaim qui a été renvoyé aussi récemment Shinsuke Nakamura Kayden Carter Kayden Carter ouais une nouvelle carte des 25 ans de carrière de Stone que Steve Austin et là ça devait être le main event de WrestleMania 17 face au Rock ouais j'ai dû l'avoir tout à l'heure je crois je vais vérifier dans tous les cas Thomas aussi n'aime pas et Jay Styles carte légende de China que j'ai eu tout à l'heure ça je me rappelle Tegan Hux et pour finir une carte courant de Biggie très belle carte aussi donc toujours pas de carte limitée donc là il s'agit du dernier booster qu'on va ouvrir dans cette vidéo on espère avoir une surprise pour conclure cette vidéo on regarde pas toujours le type d'inverser de vos gars à l'envers donc du coup à chaque fois je vois la plus grosse carte du pack donc on va éviter de faire cette connerie nouvelle carte WrestleMania 38 de Bianca Belair très belle carte flashback WrestleMania 37 d'Agesta et Zay et Omos donc c'était leur rentrée à WrestleMania ils allaient remporter les titres par équipe d'Euro face au Nudé voilà carte légende Eddie Guerrero donc on a trois cartes légende d'affilée donc on a un ultimate warrior et Kevin Nash Ricochet Naomi nouvelle carte de légende de Rikishi Rare Ripley et pour finir une carte Super Elite Icon de Hulk Hogan donc très belle carte donc évidemment c'est pas une carte limitée malheureusement mais ça reste quand même une très belle carte à tout de même les cartes Super Elite c'est aussi des belles cartes donc les Super Elite et les Resama 38 c'est des cartes que j'aime beaucoup même les matchs Icon les Iconic Matchs j'aime beaucoup donc du coup on va s'arrêter là il n'y a plus de Booster Roy j'ai tout ouvert donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas voilà la routine vous la connaissez je pense que je n'ai plus vraiment besoin de vous la répéter avec le temps donc il n'y a plus de Booster Roy donc il y aura d'autres vidéos là-dessus sur cette nouvelle collection de cartes donc bientôt je pense que je pourrai essayer de me procurer des cartes enfin des cartes et des Multipack quand ce sera dispo sur le site d'Axel ou sur le site de Top on verra bien donc il y aura d'autres vidéos là-dessus en tout cas il n'y a pas à s'inquiéter il y en aura d'autres il y en aura au moins une autre c'est sûr donc voilà je pense qu'on aura fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le petit like le commentaire et à partager puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc du coup portez-vous bien et ciao à la prochaine